Vous êtes plutôt comme dans votre salon, assis en train de regarder le paysage qui défile. C'est à moins de 20 nœuds, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais moins de 20 nœuds, le dirigeable ne bouge pas. Il est donc très très stable, quasiment sans bruit. Les passagers se lèvent, passent tout leur temps debout d'ailleurs, à aller de fenêtre en fenêtre pour voir les paysages. C'est vraiment une très nouvelle sensation de vol. Ça n'a rien à voir avec un avion classique. C'est un peu l'apologie de la lenteur. On se promène, on découvre les grands paysages, les beaux paysages d'Île-de-France et principalement dans le Val d'Oise. Puisque ici, autour de nous, il y a tout un tas de châteaux connus, châteaux d'Auvers-sur-Oise, Mairie-sur-Oise. On va jusqu'au château de Versailles, château de Chantilly également. Les dirigeables étaient gonflés à l'hydrogène. Donc l'hydrogène est un gaz très instable, un gaz très inflammable. Et par conséquent, à l'époque, il y avait eu en effet un accident. Donc la référence, c'est le Lindenburg qui, en 1937, a brûlé à l'Eckhurst. Mais ça, aujourd'hui, ce serait complètement impossible. Parce que les dirigeables modernes, celui-ci, est gonflé à l'hélium. Donc l'hélium est un gaz neutre, un gaz stable, complètement ininflammable. Normalement, la première réaction de tous les passagers, c'est « waouh ». Le premier « waouh », c'est parce que le dirigeable monte à la verticale, sans aucun effort. Le second « waouh », c'est pour cette sensation de calme. Ils ont bien du mal à y croire. Ils voient que les fenêtres sont ouvertes. Et si quelqu'un vous salue sur Terre, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir, si quelqu'un est sur Terre, vous pouvez le voir.